Yo salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve donc comme vous avez vu dans le titre pour parler de l'acte 3, l'acte final de la série, enfin de la saison 1 d'Arkhan justement, donc sur Netflix, donc vidéo 100% spoil, voilà je vous préviens tout de suite si vous n'avez pas encore vu les épisodes 7 à 9 de l'acte 3 qui est disponible à partir d'aujourd'hui, je vous invite donc à quitter cette vidéo et à revenir plus tard si ce n'est pas déjà fait, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc souvenez-vous à la fin de l'épisode 6, Vi et Katelyn avaient été enlevés par le gang des feux volants justement suite à une bataille durant laquelle Jinx et Vi s'étaient retrouvés, justement, Donc l'épisode s'ouvre donc sur une espèce de clip de rap introduisant donc le gang des feux volants et on retrouve bien évidemment Katelyn et Vi emprisonnés, bien évidemment révélation qui était attendue de tous, Le chef des feux volants donc qui a épargné la vie de Vi, c'est bien évidemment Ekko, voilà il y avait beaucoup d'indices en effet qui montraient que Ekko allait revenir et en effet c'est lui donc qui est à la tête du gang des feux volants, Donc on a des retrouvailles vraiment très touchantes donc très intéressantes entre, au début assez musclées entre Ekko et Vi pour le moment, Puis ensuite Ekko va montrer tout ce qu'il a bâti pour échapper à l'oppression causée par Silkov et les gangs de zone, En parlant de Silkov et les gangs de zone donc il y a une assemblée qui se déroule, on nous introduit donc les chefs de gang, les barons de la nation de la basse ville justement, Et Silkov leur fait une espèce de rappel à l'ordre en faisant inhaler une espèce de gaz assez suffocant qui montre que Silkov a toujours la volonté de diriger la basse ville, Il fait un rappel à l'ordre donc pour montrer qui est le patron, pendant ce temps donc on va retrouver Victor en compagnie du scientifique, Donc qui va lui donner une fiole de Shimmer maîtrisée justement, qui va avoir donc de grandes répercussions, Pendant que des émeutes se déclenchent au niveau de Pilto, au niveau des ponts sur Piltover, entre les pacifieurs et la nation, et les habitants de la basse ville justement, Bien évidemment des désaccords vont surgir entre Jace et Victor, parce que Victor veut aider Victor, lui a toujours la volonté de se soigner, De soigner son état grave, mais également d'aider donc étant un membre de la base ville, il a envie donc d'aider ces pauvres, tous ceux qui sont de zone justement, Pendant ce temps, donc Katelyn et Kof et Vay vont trouver un moyen donc de s'arranger pour faire tomber Silkov en montrant donc la gemme Extech, Juste en ramenant donc la gemme Extech auprès donc de Jace, puisque Vay, puisqu'en effet Katelyn connaît très bien Jace, Et donc elle peut facilement s'entretenir avec lui pour montrer, pour prouver que Silko est donc le responsable de toutes ses agitations, Parce qu'en fait, parce qu'en effet, donc pour le rappel, Silko et Marcus accusent donc les feux volants d'être responsable des attentats, Alors qu'en fait il n'en est rien, pendant ce temps là, Vay, Jinx, pendant ce temps au niveau de Jinx, Donc elle va essayer de retrouver sa sœur par tous les moyens justement, On a d'ailleurs une scène très intéressante au niveau du pont principal, donc qui fait la jonction entre Piltover et Zone justement, Où Echo, Vay et Katelyn vont arriver au niveau de la cité, Echo et Katelyn donc vont être arrêtés par Marcus, le shérif de Piltover, Mais là, Jinx assiste toute à la scène et commence à devenir jalouse envers, par rapport à la relation que Vay entretient avec Katelyn justement, D'ailleurs relation vraiment touchante, je dois dire, Rien à voir avec le fait qu'il y ait une relation plus sous-entendue, Mais franchement la relation entre Vay et Katelyn est vraiment très bien développée dans ce dernier acte, Ensuite par rapport à ça, Jinx va déclencher une série d'explosions qui va tuer tous les pacifieurs, Notamment Marcus justement, qui va décéder, Et Katelyn et Vay vont finalement décider d'aller à la cité de Piltover pour raconter tout ça, Tandis que Echo va affronter Jinx, Et là on a une scène vraiment très intéressante de combat, Durant laquelle on voit que Jinx, Enfin Poder et Echo dans leur enfance s'amusaient tout le temps à s'affronter justement, D'ailleurs petite précision, Pour les scènes de rap, Donc les scènes qui mettent en scène le passé de Echo, Font très référence à la musique de True Damage, Avec une espèce de musique de rap vraiment très intéressante, Donc voilà, Et bien évidemment également du côté de Piltover, Pour la suite on a donc Mel, On a un flashback sur Mel qui nous dévoile donc sa relation avec sa mère, Donc on le savait tous donc Mel qui était originaire de Noxus, Mel Medarda, Et donc la mère de Mel va finalement arriver à Piltover justement, Pour donner des conseils de guerre, Et pour faire en sorte que des armes Extech soient mises entre les mains, Donc de la nation de Noxus, Pour toujours asseoir plus de pouvoir, Alors que l'Extech a été conçu pour développer et améliorer la situation des gens, Ensuite pendant ce temps Victor va toujours travailler sur son projet de son cœur Extech, Et ingurgiter donc une fiole de Shimmer dans sa jambe justement, Qui le fait souffrir, Et suite à ça, Le cœur Extech va se retrouver lié directement à Victor, Il va s'en suivre donc des événements assez tragiques pour lui, Il va recouvrir en effet la santé, Mais ça le fait toujours, Mais en fait il se rend compte qu'il a besoin de plus en plus du cœur Extech pour survivre, Car en effet le Shimmer et le cœur Extech se sont liés à l'organisme qu'il y a dans son corps, Et donc Victor va être oublié, Victor est contraint donc d'ingurgiter encore plus, De se lier encore plus au cœur Extech pour améliorer sa survie, Mais il va se passer donc quelque chose de tragique pour lui, Parce que Sky, l'assistante de Victor qui avait des sentiments pour lui, Va assister à une expérience qui va mal tourner, Et finalement va mourir, Donc on est dans une scène vraiment très tragique, Elle va être complètement réduite en cendres, en poussière, Et Victor va sombrer encore plus dans le désespoir, Pendant ce temps, Silco va retrouver Jinx qui est blessé, Et l'emmener auprès de Synged, Donc le scientifique pour la soigner, Cela, heureusement Synged met en garde Silco, Parce que le traitement peut avoir des effets incurables, Et bien évidemment le traitement se passe bien, Jinx va être, parce qu'elle a été blessée sur le pont, Mais Jinx va être sauvée, Mais elle va se retrouver donc complètement transformée, Encore plus dans la folie, Pendant ce temps, À Piltover, Donc Caitlin et Vi Passent une audience devant le conseil de la Haute-Ville, Donc pour détruire, Dans le but de détruire l'entreprise de Silco, Là où les conseillers sont d'avis pour ne pas intervenir, Jace, quant à lui, Et d'avis pour faire payer Silco, Vi et Jace vont ensuite s'associer pour faire une descente dans la base-ville, Pour détruire les stocks de Shimmer, S'ensuit donc un combat magnifiquement orchestré, Entre Vi et Jace, C'est Jace qui est son espèce de son marteau, Le marteau X-Tech justement, Avec ses compétences, Justement les compétences phares qu'on retrouve sur Jace, Son mode corps à corps, Et son mode de tir justement, Qui est vraiment magnifique, Et bien évidemment, Vi avec les fameux gantelets Atlas, Donc vraiment très impressionnante, Vraiment conçue pour elle, Pour une spécialiste du corps à corps, Il n'y a pas à dire, Ensuite donc, Là Jace va faire une erreur, Il va tuer un enfant qui travaillait pour Silco, Justement, Dans l'entrepôt, Et il va se rendre compte de son erreur, En fait, Comme quoi, Combattre des subordonnés de Silco, Ça implique également de tuer des enfants qui sont exploités, Par des parents du crime, Et donc, Donc à ce niveau là, Jace va décider d'arrêter, Et de demander des pourparlers auprès de Silco, Justement, Par la suite, Katelyn va se retrouver kidnappée par Jinx, Qui a été sauvée par le scientifique, Justement, Par Singed, Et d'ailleurs, Donc, Alors, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi ? Ah oui, Aussi, Heiko également a été blessé, Donc, Lors de son affrontement avec Jinx, Et il va faire la rencontre, Donc, De Heimerdinger, Qui va décider, Donc, D'aller dans la base ville, Donc, Pour, D'Eiko, Pour voir, Donc, Ce qui s'y passe, Justement, Pour avoir un recul, Pour avoir un recul, Par rapport à sa position, Donc, D'un professeur et de conseiller, Donc, Et finalement, Le courant passe, Le courant en effet, Passe plutôt bien, Donc, Entre Heiko, Et Heimerdinger, Qui va sur autre, Qui va, Heiko qui va donc emmener le professeur, Dans son repère, Et qui va être impressionné, Justement, Par, Ce qui a pu être accompli, Et donc, Ils vont travailler, On peut penser, Donc, A une coopération, Ensemble, Donc, Vraiment, Très apprécié, D'ailleurs, Pour moi, Le personnage du Heiko, Est vraiment, Est vraiment génial, Dans ce dernier acte, Il prend vraiment tout son sens, Dans le but de sauver, Vraiment, De protéger, Les plus démunis, Enfin, Tous ceux qui veulent échapper, Donc, A l'emprise de la mafia, De zone, Justement, Des barons de zone, Par la suite, Donc, Jace va faire, Donc, Va faire, Donc, Une rencontre avec Silko, Pour négocier, Donc, Des pourparlers, Donc, Des pourparlers, Vraiment, Et des conditions, De paix, Donc, Jace propose, Qu'en échange de Jinx, La nation de zone, Soit totalement indépendante, Soit totalement indépendante, Qu'elle ait accès, Aux ex-gate, Et arrête, Donc, Le commerce, De, Un shimmer, Ce que, Jace va bien évidemment, Faire la proposition, Donc, Au conseil, Qui ne voit pas, Donc, Qui au départ, Ne voit pas d'un très bon oeil, Donc, Cette proposition, Pendant ce temps, Vaille, Vaille décide, Donc, D'entamer, Donc, La destruction de la société, Donc, De Silko, Tout seul, On a donc, Droit, A, Au round 2, Donc, De l'affrontement, Entre Sevica, Et, Vaille, Justement, Qui est dans le bar, Dans le bar de la dernière goutte, Le bar de Silko, Qui est également, Donc, Vraiment, Intense, Encore plus intense, Que le premier, Parce que là, Vaille est amunie, Des gantelets Atlas, Elle fait irruption, Elle fait irruption dans le bar, En mode, En mode, Bonjour, Bonjour, J'ai démoli les gardes, A l'entrée, Mais, Voilà, Je me ramène, Sevica qui fait dégager, Qui fait dégager tout le monde, Et là, L'affrontement, Est juste incroyable, Et même s'il vaille, Donc, Sans, Sans sort, Elle va finalement, Être rattrapée, Donc, Par, Jinx, Qui va l'assommer, Et l'emmener, Donc, Dans son, Dans l'ancienne, Usine, Enfin, Dans l'entrepôt, Où, Où, Tout a commencé, Où, Il y a eu la fonte, Où, Vander, Et toute la famille de Jinx, On paie, Enfin, Tous les amis, Les enfelins, Donc, Milo, Klagor, On péris, Et on a droit, Donc là, A une des scènes, Les plus, Intenses, Enfin, En termes, En termes d'horreur, Je dois dire, C'est, C'est vraiment, C'est vraiment macabre, Pour le coup, De la part de Jinx, D'avoir, D'avoir réalisé, Donc, Un banquier, Une espèce de banquier, Donc, Vaille est ligoté, Donc, Sur une chaise, Il discute, Il commence à discuter, Avec, Avec, Enfin, Avec Jinx, Jinx qui demande, Si on est toujours, Si, A Vaille, Si on est encore, Sir, Ce à quoi, Donc, Vaille ne répond pas, Pour le moment, Mais elle va découvrir, Donc, Toute, Toute la mise en scène, Donc, Orchestrée par Jinx, Donc, On a une immense table, Donc, Qui fait penser, Qui fait penser, Donc, A un banquier, Voilà, A une réunion, A une grande réunion de famille, Où on a, Donc, La poupée de, Enfin, Les poupées de Milo et Clagor, Qui sont assis d'un côté, On a Silco, Qui a été capturé, Donc, Par Jinx, Et qui se retrouve également, Attachée, Et baillonnée, Et également, Elle ramène, Katelyn, Et là, Donc, La vaille, Là, Jinx impose un choix, Donc, Un ultimatum, A sa soeur, Justement, Soit, Elle tue, Katelyn, Et donc, Poder reviendra, Ou soit, Elle décide d'épargner, Katelyn, Et donc, Elle restera, Elle restera Jinx, Et là, Franchement, Cette scène, Ah mais, Il y a tellement de, Il y a tellement de retour, D'intensité dans cette scène, De suspense, Vaille, Vaille, En fait, Et tente de faire comprendre, A Jinx, Que pour elle, Enfin, Pour Katelyn, C'est juste une amie, Mais, Que le sentiment, Donc, La relation entre soeurs, Passe avant tout, Et que pour elle, Porder compte plus, Que, Que, Plus, Que Katelyn, Justement, Malheureusement, Katelyn, Va, 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 Et en fait, Elle se rend compte que Jinx, Est un problème, Est une menace, Donc, Trop, Trop, Importante, Mais, Sous l'emprise du shimer, Donc, Jinx a du mal, A, Jinx a du mal, A se contrôler, Et, Par un coup du sort, Elle va tuer, Donc, Silco, Malheureusement, Silco, Elle va, Sans le vouloir, Elle va tuer, Elle va tuer, Silco, Qui menaçait, Donc, De tirer sur Vaille, Sur Vaille, Jinx, Jinx, Va sans vous, Va sans vouloir, Et c'est là, Qu'elle décide, Donc, Au moment où la paix, Allait être accès, Au moment où la population, De paix, Elle est très acceptée, Par le conseil, Elle décide de tirer, Une roquette, Avec son nouveau, Son compagnon, Donc, Avec Poascaille, Justement, Ou, Vers l'endroit, Où siège, Donc, Tout le conseil, De Piltover, Une roquette, Extech, Et la série, S'arrête, S'arrête sur ça, Et franchement, Quelle finale, Mais, Mais franchement, Mais, Quelle finale, On a un putain, On a un putain, De cliffhanger, On a un cliffhanger, Qui, Alors, Qui nous laisse, Incertain, Sur le destin, Des personnages, Alors, On sait, On sait bien évidemment, Donc, Par rapport, Au jeu, Que, Jace, Et Victor, Sont encore vivants, Mais, Qu'en est-il des membres, Mais, Qu'en est-il des autres membres, Du conseil, Qu'est-ce qui va, Qu'est-ce qui va se passer, Là, Pour le coup, La relance, Vai et Kathleen, Donc, Vont finalement, Sont finalement, Ensemble, Mais là, Pour le coup, Et Jinx, Jinx a totalement disparu, Bien sûr, Enfin, Voilà, Elle s'est barrée, Mais, Mon dieu, Mais, Qu'est-ce que c'est, Mais qu'est-ce que c'est, Que ce cliffhanger, Et aussi, On a, Alors, On a un petit retour, Donc, Sur, A la fin, Sur le scientifique, Et on voit le corps, Devant, On voit le corps de Vander, Suspendu, A des tuyaux, Qui commence à avoir, Des espèces de griffes, Et on a la confirmation, Que Vander, Et bien, Warwick, Mais c'est, Mais c'est juste, Insane, Quoi, Vous vous rendez compte, Vander, En fait, C'est l'ancien, Vander, C'est, Waouh, Ça va être, Warwick, C'est confirmé, Franchement, Et, Alors, Franchement, Il y a beaucoup, Il y a beaucoup de trucs à dire, Il y a vraiment, Beaucoup de références, Notamment, Je pourrais, Parler du combat, Entre, Vai, Et, Cevika, Où, A un moment, Cevika, S'apprête, S'apprête à donner, Un coup de grâce, Mais, A donner un coup de grâce, A Vai, Mais là, Vai déclenche, Une déclenche, Avec son gantelet, Une espèce de bouclier, Et ça fait référence, Au passif, En effet, Quand elle tape, Quand elle déclenche ses compétences, Elle a un shield, Qui s'active, Et qui la protège, Donc, Vraiment très intéressant, Très bien, Très bien vu, Franchement, Merci à Fortiche, D'avoir fait attention, Aux détails, A tous ces petits détails, Qui sont vraiment, Excellents, Et qui font tout le charme, De la série, Donc, Bien évidemment, La série, La série s'arrête, Et s'arrête, Sur ce cliffhanger, Et nous laisse, Vraiment, Beaucoup d'interrogations, Est-ce que la mère de Caitlyn, Est encore vivante, Est-ce que Mel Medarda, Est-ce que tout le conseil, Va réussir, A en réchapper, Voilà, Est-ce que le conseil de Piltover, Va en réchapper, Est-ce que, Qu'est-ce que vont devenir, Heimerdinger, Et Ico, Bref, On a beaucoup, On a beaucoup d'interrogations, Justement, Que j'espère, On découvrira, Dans une suite, Enfin franchement, Une saison 2, A Arkane, Là pour le coup, Je pense que Fortiche, Va avoir le feu vert, Pour nous fournir, Une saison 2, Alors, Le développement, De cette série, A quand même, Je rappelle, A duré quand même, 5 à 6, 5 à 7 ans, C'est un long projet, Qui date de, Qui date de, Pratiquement 2015, Qui a été confié, Au studio français, Fortiche, Respect à nous, Franchement, On a été vraiment, On a été vraiment, Très fort par rapport à ça, Et pour le coup, Donc oui, J'ai vraiment hâte, Que une saison 2, En tout cas, Arrive sur, Sur Arkane, Pour nous développer, Encore plus, Voilà, Cette, C'est le destin, De nos personnages, Car en effet, On a beaucoup, On a, Fortiche a pris, Beaucoup de liberté, Donc pour nous offrir, Une histoire cohérente, Par rapport au lore, Qu'on connait déjà, Mais là, Pour le coup, Lâchez vous, Donnez nous, Donnez nous encore plus d'histoire, Fortiche, Donnez nous encore plus d'histoire, Riot, Faites, Faites ce qu'on attend, Faites quelque chose, Ou même, Ou même un film, Voilà, Un film, Je ne sais pas, Mais merci à Fortiche, Et merci encore à Riot, Franchement, J'ai pris mon pied devant cette série, De voir la relation, Donc des personnages, Se développer au fur et à mesure, Et franchement, Je dis merci à eux, C'est vraiment génial, Bref, Je n'ai pas grand chose à dire, Sur cette série, Pour moi, C'est une des meilleures séries d'animation, Que j'ai pu voir, Elle est parfaite en tout point, La musique, Les chorégraphies, La qualité d'animation, Les personnages, La narration, Tout, Est juste, Franchement, Il n'y a rien qui déroge à la règle, Et pour moi, Arkane est vraiment, L'une des meilleures séries, Que j'ai pu voir, Que j'ai pu voir, En qualité d'animation, Par rapport à ça, Bref, Je vous dis à très bientôt, Les gens, N'hésitez pas, A me dire ce que vous en avez pensé, De cette série, Dans les commentaires, A me dire, A me spécifier vos théories, Je pense que je ferai d'autres vidéos, Pour parler en plus en profondeur, Des personnages, Notamment des personnages inédits, Parce qu'en effet, On a eu beaucoup de personnages inédits, Dans cette série, Qui ont tous le mérite, Donc d'être très intéressants, Par rapport aux personnages, Qu'on connait déjà, Merci à tous, Je vous dis à très bientôt, Et d'ici là, Portez vous bien, A très bientôt, Ciao ! Sous-titrage ST' 501